La grosse boîte boutique et café jeux sur place ou à emporter à La Rochelle et Rochefort Bonjour à tous, bienvenue pour notre live du mercredi avec encore des nouveaux jeux à vous présenter Nouveaux parce qu'on ne les a pas encore présentés, ils ne sont pas tous nouveaux Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur le live Qu'est-ce que je fais ? Je fais un petit pouce en l'air comme ça, tout va bien Et nous allons commencer directement avec Nagaraja On vous emmène sur un petit jeu à deux d'une trentaine de minutes sans les explications Neuf ans et plus et un jeu du éternel Bruno Catala et de Théo Rivière Nagaraja, un jeu port 2, très chouette jeu que j'ai hâte de découvrir On va avoir du beau matos et puis de quoi se faire chauffer les neurones Mais je laisse la parole à Damien Alors je vais découvrir le jeu à peu près en même temps que tout le monde Mais j'ai bien essayé Alors c'est un jeu à deux, il y a deux plateaux, chacun aura son propre plateau Le but du jeu c'est de découvrir les trésors qui sont autour de notre plateau Chacun est un aventurier Et ce qu'on va faire, on va mettre en jeu des dalles qui ont des chemins dessus Un peu comme Karuba, sauf que pas du tout pareil Et nous allons miser des cartes pour pouvoir lancer des dés à l'ancienne Les petits dés comme ça Celui qui fait le plus de points sur les dés va remporter la carte Du coup on va miser des cartes pour remporter la dalle Pour pouvoir la placer sur notre plateau Pour pouvoir aller jusqu'au trésor, pour découvrir les trésors Sachant qu'il y a trois trésors maudites Et si on découvre les trois trésors maudites Et bien on a perdu tout de suite Donc voilà, c'est la première façon de gagner ou de perdre selon qui on est Si on découvre ces trois maudites, c'est l'autre qui gagne Autre façon de gagner ? Si on arrive à 25 points total Parce que les trésors maudites, c'est quand même 6 points de victoire chacun Tant qu'on n'a pas découvert les trois Donc chacun des trésors a un nombre de points S'il y en a un qui arrive à 25, c'est victoire immédiate On arrête la partie, c'est gagné Sinon on va au bout de la partie et c'est celui qui a le plus de points Et la dernière, il y a une autre façon qui va mettre fin à la partie Et on va devoir justement comparer les scores C'est si on a placé tous les dalles et qu'on n'a plus placé d'autres Ça va être forcément fini aussi parce qu'on n'ira pas plus loin Exactement Voilà, alors je ne sais pas ce qui va arriver Et là, c'est les points qui comptent Oui C'est les points à sortir Alors, ce qu'on a fait juste avant de commencer On a lancé, quoique on peut recommencer un peu Non, vas-y, vas-y Alors, j'ai eu trop de chance, je suis le guide Le guide, suivez-moi Alors, ça fait que, poste premier dalle Qu'on va mettre en jeu On va maintenant miser des cartes Je dois miser des cartes avec le même symbole dans les coins Donc on a plusieurs symboles Des cartes, des dés Il y en a encore un autre Des reliques Des reliques Et les dalles Moi, je mise deux cartes Moi, je mise également deux cartes En même temps Ah, je vais miser ces deux-là Je ne sais pas si on voit bien Oh, là, ce n'est pas trop mal Donc moi, je vais miser ceux-là Les effets Je vais miser ces deux-ci En haut de la carte Il y a le nombre de dés qu'on va prendre et lancer En bas de la carte, il y a des effets Alors, les effets ne comptent pas dans un premier temps Par contre, si on fait des nagas Les petits serpents Ça nous permet de déclencher des effets sur nos cartes Dans notre main qu'on n'a pas encore jouées Donc, on va voir comment ça va se passer Alors, moi, il faut que je prenne Un tas de petits dés verts Un, deux, trois Quatre, cinq Six Six Plus un blanc Plus un marron Voilà, moi, c'est tout ça Je vais prendre Et toi, c'est combien, Jean ? Deux marrons Deux verts Et un blanc Et ce n'est pas des dés six Ce n'est pas des dés carrés Quelle est cette sorcellerie ? Est-ce qu'on voit bien là ? On voit bien ici ? Parle-toi Ah, non, là, c'est pas mal Allez, moi, ça nous fait six Neuf Et deux Deux nagas Deux, déjà ? Oh Six Et deux nagas Non, six Six et un peu plus Dix Dix et deux nagas Donc Donc c'est toi qui remporte Donc c'est toi qui remporte dans l'enchère Mais on peut jouer des cartes Donc c'est moi d'abord qui décide si je joue des cartes Je vais jouer celui-là Qui me permet de prendre deux cartes supplémentaires Enfin, je vais vérifier parce que Oui, mais j'ai ça Peu acheter des cartes Il va les ajouter, là, à votre main Ça, tout de suite Maintenant, à toi Est-ce que tu veux jouer une carte ? Je vais faire la même chose que toi Ah oui, mais je crois Je ne suis pas sûr que je peux jouer Tac Et donc comme j'ai fait mon petit serpent Je peux jouer une carte Et récupérer Deux, trois cartes Mais comme on a fait deux serpents On peut déclencher plusieurs cartes On ne peut pas déclencher Ce qu'on vient de piocher quand même Je ne sais pas, monsieur Non, ça, j'aurais dû vérifier avant Alors À la fin de ce merveilleux round Tout ça, ça va aller à la défense Moi, je vais gagner La dalle Que je vais pouvoir placer quelque part Alors Je vais la placer ici Et comme j'ai un chemin qui amène Je vais pouvoir regarder le Quoique, je ne sais pas si c'est une bonne idée Ou alors Est-ce qu'on peut le regarder tout de suite ? Exploration Voilà, le joueur qui place la dalle Tente d'obtenir des points Soit au contact Soit orthogonal Un amulet S'il y a un amulet à placer Non, il n'y en a pas S'il y a un relais Il retourne immédiatement Sans la déplacer La roue visible Ce qui lui reporte les points de victoire Bon, vous voyez voir C'est un petit 5 Petite relique à 5 Voilà J'en profite pour saluer Mira et Guillaume Bonjour Alors là Ce qu'on va faire On va recommencer une tour Alors par contre Au niveau Juste à Nouvelle Donne Jouer en a pas raccordé C'est bien ce qui me semblait Ça va devoir changer Parce que sinon C'est moi le guide tout le temps Et c'est pas drôle Donc c'est toi Qui deviens le guide On va mettre en jeu Une dalle Alors celui-là Il a un petit emplacement D'amulet Donc on va mettre Une petite amulet dessus Et ensuite C'est pareil Tu vas pouvoir miser des cartes Avec le même symbole Et puis J'aurais peut-être du mieux Choisir mes cartes Check Allez J'en mets deux Moi j'en mets une Hop Donc voici mes deux Mes deux cartes Donc vous voyez L'important C'est les symboles Qui sont là-haut Qui donnent le nombre de dés Que je vais pouvoir lancer Donc là je vais lancer du blanc Les blancs Sont un peu plus Oui ils sont pas mal Les blancs Ils sont un peu plus costauds Mais ils ont moins de De naga De sa part Ils en ont deux Deux sur quatre Attends une minute Je rentre Parce que je vais montrer Ma carte également Voilà moi j'ai que Trois dés vertes Quatre Quatre oui Trois Trois et l'autre Celui que j'avais pas compté Alors moi également Je vais rouler Mes petits machins Mais je pense pas Que je vais dépasser ça Boum Neuf pour moi Voilà j'ai que deux Et j'ai deux naga Alors par contre Est-ce que je vais pouvoir Jouer une carte Moi je joue une carte Ah oui Et je récupère deux autres Dis-moi La défausse Il fallait que je la garde En fait Faut que je la garde Ici la défausse Voilà Chacun garde sa défausse Alors je vais jouer une carte Puisque je peux Je vais jouer celle-là Pour pouvoir prendre deux cartes Pour rajouter à ma main Check Allez Toi tu poses Je le mets ici Très bien Je me donne La relique on l'ouvre ou pas ? Oui alors ça J'avais pas encore vu Pour les petits machins bleus Elle fait des amulettes Elle vous rapporte des points de victoire indiqués Gardez les cachés jusqu'à la fin de la partie Check Mais par contre Je vais regarder C'est caché Il y a marqué jusqu'à la fin de la partie Mais c'est pas grave Mais caché C'est-à-dire que toi tu sais pas Mais moi je sais Moi je sais pas C'est ce que je comprends Donc là hop Cinq points également pour moi Ah bah c'est trop facile Et on va ressortir Donc lui il devient Ah ouais c'est moi qui devient guide On va le mettre en jeu On a un nouveau Avec une petite relique cachée Celle-là par contre Tu n'y accède pas Tu vois Comment ça on n'y accède pas ? Ah c'est un autre chemin Qui mène Eh oui Ok Jouons ça Moi dans ce cas là Je joue ça Si c'est comme ça Moi je vais jouer Ces deux cartes là Hop Boom Et voici pour moi Moi ça me fait un tas De verte Quatre Plus un Plus un brown Brown boy Eh ben voilà Bon J'en étais où Donc Quatre pour moi Moi j'ai fait quatre et trois Ça fait sept Sept et un serpentard Un serpenteau Un petit serpenteau Madame Ça va nous aider quand même Oui Moi je vais jouer cette carte Grâce à mon petit naga Qui me permet de prendre une carte Dans ma défausse Et de la rajouter à ma main Alors bizarrement Je vais prendre celui Qui me permet de prendre deux cartes Parce que je trouve Que c'est super bien les cartes Alors je remporte celui-ci Et Ah oui mais c'est là Mais tiens Je vais la jouer comme ça Je ne sais pas si c'est très utile Mais tant pis Tu peux récupérer des points de victoire Oui Je vais la laisser dessus Je ne sais pas si j'aurai accès à la fin Alors maintenant cette fois-ci On récupère tous les petits dés Voilà On va en mettre Alors d'abord tout le monde C'est le guide qui Tiens Il prend le parchemin Pioche trois quarts Donc c'est à chaque fois Qu'on est guide Ah non c'est toi C'est toi qui guide Donc tiens Hop Non Trois Et j'en garde une Tu me gardes une sur les trois Une sur les trois Je vais faire ça Check Ça c'est bon Et ça a l'air de la remettre en tout Oui parce que de toute façon C'est ça En fait Non Il semblait que c'est une défausse En fait Mais bon Normalement La défausse C'est ensemble ici Et quand il n'y a plus des cartes Justement On va remélanger La défausse Pour refaire un tas Donc normalement Ça c'est au milieu Ouais Allez moi je joue celle-là Ah oui Il fallait que je joue Je vais jouer Pourquoi j'ai que deux cartes Pourquoi c'est pas bien Hop Nous voici Ah oui Une carte Puis vous avez vu C'est une petite nouvelle Celle-ci Et moi je jette Trois des blancs Moi j'ai un Un brown Un blanc Et un green Oh Ça fait un énorme score Là Sept pour moi Et moi je fais que cinq Il y a un gros naga Alors Je vais Grâce à mon naga Je vais jouer cette carte Cette carte me permet De regarder une relique De regarder une relique Alors comme il y a une flèche rouge Et une flèche blanche Voilà Hop Voilà comme il y a une flèche en haut Il y a une flèche rouge et une flèche blanche C'est soit sur mon plateau Soit sur celui de mon adversaire Et en bas Et en bas C'est le symbole du relique Qui me permet de le regarder Alors ce que je vais faire Je vais regarder le mien Juste histoire de Je vais regarder celui-là Je le pose Et ok Donc Tac Je deviens un guide Je prends trois cartes Tac On va par là Hop Et j'en garde qu'une Ça c'est normal Ou c'est Oui Elles sont comment Elles sont les maudites Non c'est Ils sont un peu Orange Rouge C'est sympa On dirait des bonbons Allez je fais ça Allez je vais faire ça Je vais faire ça 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 va à la défausse Ok mais j'ai qu'une carte Donc Donc ici Hop Voici pour la mienne Hop Et moi j'ai eu cette carte là Hop Attends Hop Nickel Alors moi je vais avoir un marron et un green Un petit symbole dessus Oh il est bien pratique celle-là Ah j'en ai eu pas mal là J'ai eu 5 plus 1, 6 C'est pareil 6 aussi A mon avis C'est le guide qui en porte Il va mourir Je pense Il va mourir guide de la Non Ah oui c'est vrai que je suis guide Je lui disais ça Parce que je pensais que c'était toi Alors ça c'est pour mourir Merci Merci d'être venu Je vais Je vais la poser Je ne sais pas où je vais la poser Je vais la poser ici Je pouffe Ça je vais regarder Puisqu'elle est sur mon chemin Je ne sais pas trop ce que ça veut dire Et j'ai gagné un petit symbole Voilà Tac On va mettre ça en jeu Mais j'ai pas de carte Comment je fais quand j'ai pas de carte Je crois qu'on a tellement mal joué On a l'air pris au début Forcément Attends Techniquement S'il pioche 3 cartes C'est une question Il en a deux J'ai fait n'importe quoi Surtout Oh non Je joue On est un peu rapporté Il prend le chemin Pioche 3 cartes On choisit 2 Qu'il ajoute à sa main Et donne la dernière A son adversaire Ah bah voilà Forcément Je te propose Qu'on prenne 2 2 cartes chacun 3 cartes chacun Oui ok 2 3 2 Allez 2 On va s'en sortir avec 2 Oui 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 Tant pis Tant pis tant pis C'était le début C'était le début Mais là au moins Je pourrais j'en relancer Dédé Enfin je sais pas Peut-être Tchac ou ça Tchac 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 Tu mises Ah oui c'est toi Vas-y mises Est-ce que j'en remets C'est ça la question Ah mais ça c'est toi qui vois Tant qu'ils ont le même symbole Allez Tac 2 Toi aussi t'en mets 2 2 Bien fait Alors qu'est-ce que t'as mis toi 5 5 blancs Moi j'ai Moi j'ai un ou deux petits dés là Attends Hop Et voici pour moi Moi j'ai 3 blancs Et 4 vert Ouf Oh un naga Full naga Bah oui mais ça m'arrange pas Bah non parce que là T'as un naga dans Tant pantalon Ça va pas être pratique Attends je vais Au moins faire un C'est bon J'ai fait un J'ai plus de cartes Parce que j'ai tout joué Donc j'ai pas de naga à jouer Ça ça va à la défausse Par contre Je gagne la petite dalle Bah oui C'est celle là Et où mon petit symbole Qui va dessus Là Et où est-ce que je vais la jouer Je vais la jouer Ah ouais Mais je vais me coincer Tout seul là En fait Un petit cartes Et ça Ça je sais pas ce que ça veut dire Ok Toi t'étais guide Donc maintenant Oui Donc je deviens guide Pourquoi tu deviens guide ? Bah parce que tu l'étais Bah non c'est toi qui a rapporté le truc Ah oui c'est vrai Ah oui c'est celui qui a pas remporté C'est pas Ça change pas C'est celui qui a pas eu la dalle Donc c'est toi Comment est-ce qu'on prend les cartes là ? Tu prends 3 cartes Tu en gardes 2 Tu m'en donnes la dernière Qui pourrit J'en garde 2 Tu en gardes 2 Et tu m'en donnes 1 1 Voilà Choisis 2 Qu'il ajoute à sa main Et donne la dernière Son adversaire Qu'il ajoute à sa main Ça c'est la défausse C'est quoi on fait quoi ? C'est pour celle-là Ah oui on est obligé de jouer au moins une carte Donc voilà On peut bien l'avoir Bah écoute Moi j'ai mis celle-là Celle-là c'est 3 vertes et 1 blanches Moi c'est 3 noirs 3 marrons 1 blanches Et 2 3 vertes Ah là là par contre Oh il y a C'est vrai que 9 Bon bah écoute Ça va être toi Parce que je pense pas Que c'est possible de faire autant J'ai pas de maïa moi J'ai fait 3 Toi t'as fait Beaucoup plus Check On l'avait déjà sorti exprès Pas des sushis Alors hop Ah mais les deux Allez moi je suis fou Purée Ah c'est bien J'ai même pas peur Ah ça c'est une relique monite Donc voici pour les reliques monites On dirait des bonbons C'est pas grave Mais faut pas l'abuser Donc si c'est 6,12 Moi j'en suis à 22 Ah si Si c'est pardon Si ça c'est effectivement Un relique maudite Mais pardon Si j'en tiens encore une C'est la victoire immédiate Oui Donc c'est pas moi qui ai remporté Cette fois-ci On va mettre ça en jeu Je vais devenir le On va mettre un petit Je vais prendre 3 cartes Je vais t'en donner une Je vais te donner celui-là Mais ça c'est des trucs Que t'as déjà joué C'est exactement celle-là Que je voulais C'est vrai C'est vrai Je suis toujours sûr C'est vrai Ah oui mais je veux garder Je veux garder un peu des trucs Je vais jouer Je vais jouer celle-là Moi je veux ça Oh purée T'en as un tas Un tas là Tac Je pense que t'es parti Pour gagner celui-là Moi j'ai J'ai misé que ça Deux verts Deux marrons Deux verts Un blanc Deux marrons Deux verts Et un blanc On va le mettre là Humm Intéressant 6, 7, 8 Moi j'ai fait 6 6, 6, 6 Et aucun naga Donc c'est toi Qui l'emporte Ça c'est pour toi Je vais le jouer ici Tu gagnes ça Pour l'instant Mais tu peux le perdre Je sais pas ce que c'est Moi non plus Alors je vais prendre 3 cartes Puisque je suis encore guide Ah si je la joue tout de suite Ah bah on les joue tout de suite Bah c'est là je peux C'est plus une carte Ils disent qu'on peut les garder cachées Mais on peut aussi les montrer Sinon ça me sert à rien A la fin du jeu Oui oui c'est ça le truc Elle fait des amulettes C'est vrai que ça me serait drôlement pratique ça Et lui on a le truc Mais je vais déclencher la mienne aussi Pour acheter une carte Merde j'en ai une qui me fait acheter une carte aussi Ça c'était ce que j'avais déjà Ah oui Ah déjà ça c'est celui que j'ai acheté Qu'est-ce que je te donne Je vais te donner Je vais te donner celui-là Et je garde ces deux-là Et hop Et alors En tant que En tant que Guide je crois Ah oui mais il faut qu'ils aient Les mêmes symboles Ça c'est super Alors moi je vais jouer Check Alors voici pour moi Un tas de verts Un tas de petits verts Moi j'ai joué De brown De longues marrons Alors il y a eu le naga là-dessus Il n'y a pas de naga là-dessus Non C'est pour ça qu'ils ne font jamais de naga Alors vous voyez Là c'est ce qu'on regarde C'est la répartition Sur les différentes Sur les différents délits C'est marqué Donc les marrons Ont plutôt beaucoup de points Les blancs ont un petit peu de points Et un petit peu de naga Et les verts ont un peu plus de naga Donc c'est chacune des faces Donc il y a quatre faces C'est des quatre faces Ah oui Comme ils sont Donc moi j'ai trois et deux naga T'as trois Et j'ai un peu plus que trois Alors moi je ne veux pas jouer de naga Parce que je n'en ai pas Mais toi tu as le droit d'en jouer Ouais je vais en jouer un Regardez une relique D'accord Je vais regarder celle-ci Tac Et moi je vais gagner Et moi je vais gagner Ah mais on ne l'a même pas mis en jeu C'était celle-là En jouer pour ça Alors ce que je vais faire Pour l'instant ça sert à rien Oui pour l'instant ça sert à rien Je vais la poser ici Je ne peux pas y accéder Parce que je n'y accède pas Il faut que je fasse Une petite modification d'avant Alors C'est quoi tu deviens ? Ben oui Parce que moi j'ai emporté Donc tu prends trois cartes Tu m'en donnes une Tu me gardes les deux On s'est joué maintenant Ah il est sympa ce petit jeu J'aime bien Et on joue pour quoi déjà ? On joue pour ça Avec un petit Je t'en donne une Check Ah merci Oh évidemment Salut Jean-Marie Un petit jeu à deux La Garaja Alors c'est toi le guide C'est toi qui mise d'abord Ouais Ah ouais Ok Ouais mais elle est Elle ne m'arrange pas cette carte en fait Alors voici pour moi Oh purée Oui c'est ça Je l'ai acheté un peu là Donc Moi je n'ai qu'à 5 7 verres 5 verres 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 1, 7 Et un blanc 1, 2, 3, 4, 5 5 verres au moins Ça fait 1, 2, 3, 4 4 Ah C'est faisable Tout est faisable Tout est possible Tu peux jouer à un Naga Oh 4 Moi j'ai 4 aussi Mais c'est toi le guide Mais je peux jouer à un Naga Mais c'est toi d'abord Parce que tu es le guide Moi je joue à un Naga Et je me rajoute 5 5, 4 points Sauf que moi je vais jouer ça Qui annule l'effet De l'une de tes cartes On va mourir Un chacal Sauf que ça ne veut rien changer Parce que celui qui me rajoutait des points C'était ça Donc je vais jouer celle-là Pour pouvoir prendre deux cas 1, 2, 3, 4 Donc c'est toi C'est toi qui gagne C'est moi qui deviens le guide Et surtout je gagne la partie Non Bah si Damned 5 et 5, 10 6 et 6, 12 22, 27 Bravo 27, 28, 29 Bravo, bravo On peut dire que c'est une écrasante victoire De Indiana Jones Du Leroy Petit padawan Oh je ne sais même pas Où ils étaient les miens Parce que Ah ouais Ouf Ah non C'est pour ça que j'ai vérifié ici Parce que si j'avais la relique maudite C'était marron bleu pâle Marron bleu pâle Voilà C'était rapide, efficace J'aime bien ce jeu Une fois qu'on a compris les règles Ça va tout seul Après il faut se familiariser un peu Avec l'iconographie Parce qu'il y en a quand même pas mal Il y a pas mal de symboles Là on n'a pas fait On peut échanger Les reliques de place Si jamais elles ne nous intéressent pas Ou si jamais on a repéré Qu'on avait une maudite Et qu'on ne peut pas l'avoir On peut la guérir On peut échanger des dalles On peut les tourner aussi Voilà Et c'est vrai qu'on n'a pas joué Exactement comme il faut au début Mais bon C'était la première partie Et Mais après une fois Une fois qu'on a compris le truc Ça roule tout seul C'est ça Donc c'est parfait Nagaraja Ouais Il y a des sacs quoi Non non Tout Les emplacements de la boîte Sont génial Regarde il y a tout Il y a tout Il est chouette Alors tout ça C'est un piège Qu'on n'a pas eu l'occasion d'utiliser Je crois Oui on a des Ça c'est Bruno Cattara Mais je ne pense pas Que c'est lui Qui a designé la boîte Le jeu déjà Il a déjà designé le jeu C'est un très bon jeu Alors je crois bien Que voilà Chaque type de dé A son emplacement Et je crois que les vertes avaient été mises ici Les petites vertes Elles avaient été mises ici Elles n'ont jamais dans le bon sens Mais c'est un oblide Check J'aime bien les jeux Qui sont des rangements ergonomiques Comme ça Ensuite le guide Le symbole guide Il passe pull poil Dans le petit emplacement Les petits tokens Il y a un petit emplacement Pour les petits tokens Ça c'est quoi ça ? Ah c'était peut-être ça Les marrons Et ça les blancs Accessoire On est trop fort On est trop fort Ah oui Et ce qu'on n'a pas dit au début C'est que les reliques De l'autre côté Il y a la couleur du plateau Et ça on a chacun laissé Donc on peut mettre tous les reliques dorées d'un côté Tous les reliques argent de l'autre Et Regardez cette boîte qui sera Au millimètre Au millimètre Effectivement au millimètre Il y a un petit encro je pense Ah parfait Mais ça j'ai rejouvé avec les Boutique et café jeux Sur place ou à emporter Découvrez plus de 700 jeux Animation Soirée à thème Anniversaire Location de jeux géants Et animation à la carte La grosse boîte À la Rochelle et Rochefort Merci d'avoir regardé cette vidéo